A cette époque, en la cour du roi Louis XVe, si la mode n'était plus au fait fastueuse du temps du roi Soleil, en revanche, l'art équestre était encore à son apogée. Au manège des grandes écuries, les écuyers gentilhommes rivalisaient de talent. Particulièrement brillant était un certain François-Étienne de la Bigne, entré comme page à Versailles en 1760. Nommé écuyé cavalcadour trois ans plus tard, sa réputation égalait celle de Pierre d'Abzac, son aîné de 4 ans. Leur père se déclarait incapable de les départager. Jusqu'au jour où l'un d'eux lança un défi. Défi relevé par l'ancien page, disposé à toutes les démonstrations. Ce matin-là, M. de la Bigne sortit tôt des écuries. Car pour mener à bien son entreprise, il fallait que les abords du château fussent nets de tout mouvement de personnes et de voitures. Quel était donc ce pari ? Poussé dans ses retranchements, François de la Bigne avait parié que son pur sang andalou campé à d'or était capable de tenir le galop une heure ininterrompue en ligne droite d'un bout à l'autre de la cour du château. En se rendant sur les lieux, le jeune marquis prépare son partenaire en lui faisant exécuter un passage dans la pure tradition de l'école de Versailles. 7 heures à l'horloge de la cour d'honneur de Versailles. Les dés sont jetés. François de la Bigne et Campéador doivent tenir une heure au galop sur une infime distance. Au fil des minutes, François de la Bigne mesure ce qu'il y a de dérisoire dans ce pari hasardeux. Mais n'en est-il pas de même de toute entreprise humaine, à la fois vaine et nécessaire ? Le marquis se sent dans la situation d'un navigateur lancé dans la traversée d'un océan. Il ne peut plus reculer, observé de surcroît par quelques témoins avertis. En fait, il est fier du parfait rassemblé de son cheval, bien équilibré sur ses hanches. Le galop qu'il exécute est un vrai galop à trois temps. Et son maître est sûr de la solidité des jarrets de sa monture. Le galop qu'il exécute est un vrai galop Les témoins qui assistent à la démonstration du marquis de la Bigne sont étonnés. Au bout d'une demi-heure, le couple n'avait pas traversé la moitié de la cour. Mieux même, plus le temps passait et plus il améliorait encore son rassemblée. 8 heures, une heure de galop ininterrompu. François de la Bigne a gagné son pari. Et pour montrer que la condition de son cheval est intacte, ce diable de marquis effectue une pirouette avec son fantastique andalou. Ainsi, François-Étienne de la Bigne gagna-t-il son pari. Cette folle entreprise le rendit célèbre dans toutes les cours d'Europe et le fit passer à la postérité. Celle-ci n'a guère retenu qu'il dirigea sous Louis XVI le premier manège du roi. Elle n'a pas retenu non plus que François de la Bigne fut le dernier écuyer à rester à Versailles sous la Révolution après le départ du roi et de la cour pour protéger ses chevaux. Il mourut, oublié et solitaire sous la restauration. Les chroniques du siècle dernier affirment que le matin précédant sa mort, François-Étienne de la Bigne avait encore monté deux chevaux. Il venait d'avoir 90 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Christophe